L'honnêteté et l'intégrité dans mon travail c'est évaluer correctement les enseignants et également lors des examens de fin d'année surtout les déf d'organiser convenablement sans pourtant essayer d'arranger qui que ce soit, que ce soit vraiment des examens vraiment dignes de ce nom. Moi je suis Lamine Diara je suis conseiller pédagogique anglais chargé des manuels circulaires et les bibliothèques. Quand il est arrivé je l'ai nommé d'abord agent de suivi et je l'ai reparti entre les classes, j'ai fait la ronde. Je sais qu'en tout cas il travaille avec l'abnégation, le développement et la loyauté. C'est un jeune dynamique, il respecte les horaires de travail. Il est assidu, ponctuel, les rapports sont toujours corrects. Il n'a pas de problèmes avec le secrétaire. Je l'aime en tant que collègue, en tant que collaborateur, je l'admire beaucoup. Il vit son comportement et il respecte la hiérarchie. Il est à savoir qu'aujourd'hui le site le Malais a trop de problèmes parce que les gens ne sont plus tellement honnêtes, les gens ne sont plus intègres. Donc si vraiment on arrive à corriger ça, cela permet à une nation de se développer. Quand j'ai eu le temps, j'ai eu le temps et 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 j'ai eu le temps. Bon, un fonctionnaire honnête doit être juste, qui n'est pas correctible en restant derrière les textes et tout ce qu'on lui demande de faire, il doit le faire. Chaque matin du lundi au vendredi, il quitte ici à 6h, 6h30 et à son retour le petit soir, il s'occupe de tout le monde, sa maman, sa tante, ses nièces. On ne se plaît pas de lui vraiment. La mine djara, c'est une connaissance et on a beaucoup côtoyé ensemble et il nous a beaucoup aidé dans le renouvellement de nos sujets à l'intérieur de la commune urbaine de Koulikoro. Et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans le volet de l'éducation et j'avoue que c'est irresponsable. Il a toujours donné le vrai sens de lui-même. Dans la vie, ce qui pose problème aux êtres humains, c'est de vouloir avoir ce qu'on n'a pas. Donc il faut vivre dignement, donc il faut vivre à partir de ses salaires. L'association INSIGA, c'est de vouloir avoir ce qu'on n'a pas. L'appel que je lance à mon collègue fonctionnaire de l'État, c'est de savoir qu'on doit avoir puité de notre nation. Les fonds qu'on nous donne pour bien travailler, il ne faut pas les déshabiller, il ne faut pas les détourner. Il faut les utiliser à bon escient. Sous-titrage Société Radio-Canada